Le texte sur l'ascension Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant quarante jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Alors les apôtres réunis lui demandèrent « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ? » Il leur répondit « Ce n'est pas à vous de connaître les temps et ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? » Le deuxième texte se trouve dans l'Apocalypse dans les chapitres 1 et chapitres 2. Jean aux sept églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant son trône. « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. » Oui, Amen. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, « Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repends-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Et le dernier texte se trouve dans Matthieu, au chapitre 25 du verset 1 à 13. Alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. Cinq d'entre elles étaient folles et cinq sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme les poux tardaient, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre ! » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ! » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Amen. Seigneur, notre Père, nous te prions que ces paroles qui ont traversé les siècles et qui viennent de la profondeur de ton règne, de ta pensée, de ta volonté, puissent parler et modifier et transformer comme tu l'attends. Amen. Alors, c'est l'ascension. Ça y est, Jésus s'en va. Après mille jours passés avec ses disciples, après tout ce temps où ils ont bavardé, ils ont fait la cuisine, ils ont marché, ils ont transpiré, ils ont souffert, ils ont vu Jésus souffrir, ils ont vu Jésus mourir, ressusciter. Après tout ce temps-là, voilà, on se sépare. Il reste quoi ? Une douzaine de disciples, un deuxième cercle, un troisième cercle, tous ces gens qui ont rencontré Jésus, dont la vie, qui ont été guéries, transformées, voilà, quelques centaines de personnes, et Jésus, il s'en va. Et il faut que le projet continue. Et les disciples ont les yeux levés, là, pour eux c'est voir partir Jésus. C'est vrai qu'il leur a dit, non mais je suis avec vous tous les jours. Ok, mais bon, c'était bien quand il était là, avec eux. Et les anges leur disent, non, non, restez pas là, il va revenir. Mais là, maintenant, il y a du pain sur la planche. Restez pas là à regarder en ciel, il va revenir. Et entre les deux, il y a plein de choses qui vous attendent, vous. Et donc, Jésus va revenir, il va revenir, et il y a plein, plein de textes qui nous disent qu'il va revenir. Mais il ne va pas revenir comme il est parti. Il va revenir comme le boss. Il est dit, en Matthieu 28, Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et il y a plein, plein de textes qui nous parlent de ce rendez-vous qui aura lieu entre Dieu et l'humanité. Et il nous est dit qu'il y aura, au moment du retour de Jésus, un tri. Il y aura un tri final. De très nombreux textes en parlent. Vous savez, alors ça s'appelle tantôt « Ceux qui seront à droite, ceux qui seront à gauche », « Les boucs, les brebis ». Enfin voilà, il y en a plein, plein. Et on ne peut pas dire que ce soit un texte. C'est vraiment au cœur même du message de Jésus. Par exemple, Jésus dit, « Ce ne sont pas ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume, mais ceux qui font la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. » Et en Matthieu 16, il est dit, « Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. » Alors il y a des chrétiens qui pensent que ce tri-là ne les concerne pas. Qu'en fait, une fois qu'on est sauvé, que le sang de Jésus, la grâce de Dieu, tout ça, fait que ce n'est pas pour nous, c'est pour les non-chrétiens. Mais ce n'est pas ce que dit le Saint-Esprit lorsque il saisit Jean et qu'il lui demande d'écrire la prophétie de l'Apocalypse. Les sept lettres, elles sont adressées à des églises. Les sept lettres sont adressées à des églises. Et il nous est dit que parmi ces églises, on en a lu une, c'est celle à l'église d'Éphèse. Mais sur ces sept églises, quasiment toutes sont vivement reprises. Il y en a une qui tire son épingle du jeu, qui est l'église de Smyrne, où il est dit que tout le monde te croit pauvre alors que tu es riche. Alors qu'aux autres églises, il leur dit plutôt « Vous croyez que vous êtes riche alors que vous êtes pauvre. » Alors, Jésus va faire un tri et en fait, il va trier par rapport à un certain nombre de critères. On va y revenir tout à l'heure. Et on a deux textes qui nous disent clairement que Jésus va revenir en espérant récupérer les intérêts de ce qui a été investi. C'est-à-dire que Dieu, en venant, en se déplaçant parmi nous, en prenant toute la souffrance de l'humanité, en partageant le sort des méchants, il a investi parmi nous et il attend un retour. En Matthieu XXI, il est dit qu'il y avait un homme qui a creusé un pressoir, qui a planté une vigne, qui est entouré d'une haie, etc. puis qu'il part en voyage et qu'il confie ça à ses serviteurs. Et que, bien plus tard, il envoie ses propres serviteurs aller récupérer le fruit de la vigne et puis les serviteurs qui ont produit, ils disent non, non, finalement, il suffit qu'on tue ses serviteurs et puis comme ça, ça sera à nous. Donc le maître, ensuite, envoie son fils et ils disent non, on va aussi tuer le fils, comme ça, tout sera à nous. Et il est dit qu'après, c'est le maître lui-même qui s'est déplacé pour faire rendre justice. Et dans Matthieu XXV, il y a une autre parabole qui se trouve dans le même chapitre que la parabole des Vierges qui nous dit que il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna cinq talents à l'un, deux à l'autre, un au troisième. Et longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. C'est-à-dire que Dieu a investi. Il s'est investi, il a investi parmi les hommes. Il nous est dit que lors de ce tri final, il va demander des comptes. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est, est-ce qu'on sera à droite ou est-ce qu'on sera à gauche ? Alors, comment savoir si on en a fait assez ? Par exemple, dans l'Apocalypse, il t'est dit « Oui, mais tu as perdu ton premier amour, repends-toi, fais la volonté de Dieu. » Comment savoir si on en a fait assez ? Et donc, droite-gauche, c'est binaire. Donc, il faut que je vous trouve une réponse binaire, un truc carré. Et donc, on va regarder ce que Jésus nous dit de carré sur le sujet. La parabole des vierges sages et des vierges folles, elle est binaire. Elle est sage et elle est fou. Et les gens qui se sont penchés sur cette parabole, vous pouvez faire l'essai, vous mettez sur Internet ou vous commencez à naviguer, vous allez vous rendre compte qu'il y a énormément de choses qui ont été écrites sur ces paraboles. Et en fait, la plupart des explications tournent autour du mérite. Finalement, est-ce que j'ai assez de... Est-ce que je suis assez moral ? Est-ce que j'ai assez d'amour ? Est-ce que j'ai assez d'esprit ? L'huile peut représenter le Saint-Esprit, vous le savez, dans la Bible. Et etc. Et en fait, cette explication, elle pose un problème parce que tous ces aspects-là, c'est des choses qui sont continues, ce n'est pas binaire, ce n'est pas noir ou blanc. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un continuum. Alors, cette parabole, qu'est-ce qu'elle dit ? Vous l'avez tous écouté, elle dit quoi ? Que finalement, il y a dix vierges au départ, et puis qu'il y en a qui ont une réserve d'huile, d'autres n'en ont pas. Elles sont toutes destinées au nord, à rencontrer leur époux. et puis elles attendent, elles attendent, elles attendent, et puis elles finissent toutes par s'endormir. Et puis, à un moment donné, le vla qui arrive, on annonce, il fait nuit noire, c'est au milieu de la nuit, il faut arriver à se trouver. Donc, les vierges, elles prennent leurs lampes, elles les allument. les vierges, elles montent la mèche pour que ça éclaire fort, et puis celles qui n'ont pas d'huile d'avance, elles baissent la mèche, et puis elles demandent qu'on leur passe de l'huile, elles disent non, non, on ne peut pas vous passer de l'huile, on n'en aurait pas assez pour nous, allez vite en acheter. Donc, avec leurs petites lampes qui n'éclairent pas beaucoup, elles s'en vont pour aller acheter de l'huile. Et les cinq vierges qui ont des lampes partent dans le noir, voilà, on peut imaginer cinq points lumineux, quelqu'un m'a dit tout à l'heure, cinq points lumineux dans la forêt de Saint-Germain où il n'y a pas de lampadaire, et et puis et puis voilà qu'elles voient un point lumineux et que peu à peu, à force, elles arrivent à se retrouver. Si vous cherchez quelqu'un que vous avez une lumière mais que l'autre n'a pas de lumière, vous n'allez jamais vous trouver en nuit noire. Et et voilà, elles se retrouvent, hop, elles filent à la salle des fêtes, on ferme à clé, les autres arrivent, la porte reste fermée, irrémédiablement. Voilà ce que cette parabole. alors il y a d'autres qui ont donné d'autres explications encore plus moins convaincantes, je dirais, c'est-à-dire qu'il y en a qui disent non mais c'est juste une parabole destinée à dire qu'il faut entretenir la lumière de la foi ou bien une parabole qui nous rappelle qu'il faut veiller, qu'il ne faut pas s'endormir. en fait elles se sont endormies toutes. Toutes. Alors Jésus quand il utilise une parabole c'est qu'il y a quelque chose d'essentiel à trouver. Je dirais il y a toujours dans une parabole une pépite. Il y en a qui trouvent parfois des cailloux mais il y a toujours une pépite parce que Jésus a quelque chose de très important à nous dire et qu'il n'y a rien de mieux compris que quelque chose qu'on a trouvé par soi-même et donc Jésus va insister en nous racontant une histoire sur quelque chose de très important qui va nous obliger à chercher et à comprendre. Alors cette parabole elle est quand même particulière puisque finalement elle nous dit quoi ? Que les sages se distinguent par leur capacité à produire de l'huile enfin à avoir de l'huile et à produire de la lumière. Elle nous dit que cette huile n'est pas partageable et elle nous dit que cette lumière c'est le signe de reconnaissance qui va permettre la rencontre. Ok, mais qu'est-ce qui permet de dire que les vierges qui n'ont pas suffisamment d'huile sont folles ? Elles sont peut-être peut-être en l'air peut-être on peut trouver tous les qualificatifs qu'on veut mais de là elle est traitée de folle et lorsqu'on regarde de près le texte on se rend compte que en fait elles ne sont pas folles parce qu'elles ont oublié de l'huile. Jésus les traite est de folle depuis le début si vous reprenez l'histoire il dit dès le début première phrase il y avait dix vierges cinq étaient sages et cinq étaient folles donc en fait c'est parce qu'elles sont folles qu'elles n'ont pas suffisamment d'huile c'est là que réside leur folie et en fait parce qu'elles n'ont pas cette huile effectivement la rencontre ne peut pas se faire ce qui est absurde dans cette histoire ce qui relève de la folie ce n'est pas la négligence des vierges il y a certaines traductions notamment les traductions en français courant qui qui n'utilisent pas le terme folle qui disent elles sont tête en l'air ou oublieuse ou distraite mais ce n'est pas ce que dit le texte le texte il dit que si vous regardez l'original il est bien utilisé le terme fou elles sont folles et elles sont folles parce que tout dans cette histoire nous dit qu'elles sont folles elles ont elles se sont gardées vierges elles ont elles ont veillé elles ont lutté contre le sommeil elles ont attendu l'époux elles ont affronté l'obscurité et au moment où l'époux arrive je ne vous connais pas c'est là que réside la folie de ces vierges faire tout ça pour ce résultat on peut dire que ces vierges dites folles imitent les autres vierges elles sont dans une contrefaçon comportementale leur virginité leur attente tout ça se relève de l'imitation en fait c'est tentant d'imiter le vrai quand vous avez un mode d'emploi qui vous décrit le juste la bible quelque part a cette à cette vertu de décrire le projet de décrire ce qui est attendu et donc il suffit de la lire et on se dit bah ouais il suffit que je lise que j'adhère et puis c'est bon en fait que les folles se mélangent aux sages ne les qualifie pas pour devenir sages leur virginité c'est à dire leur pureté morale religieuse ne les qualifie pas davantage leur longue attente leur patience leur lutte contre l'assoupissement ne les qualifie pas pourquoi ? parce qu'on ne peut pas imiter ce qui est intérieur les vierges sages avaient en elles quelque chose qui n'était pas partageable c'était en elles c'était leur réserve à tout moment elles pouvaient générer de la lumière quel que soit le moment où il allait arriver pas de soucis la lumière est là elles avaient la source de la lumière en elles ce qui nous qualifie pour cette rencontre ce qui a sa place dans le royaume c'est ce qui a la marque de fabrique du royaume Jésus est la lumière il nous est dit dans chapitre 1 de Jean il est la véritable lumière qui en venant dans ce monde éclaire tout homme et il dit qu'à ceux qui l'ont reçu cette lumière elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu la seule chose qui qualifie un croyant c'est d'être une nouvelle créature une source de lumière quand Jésus est parti s'il est parti c'est parce qu'il savait qu'il avait allumé des lumières et ces lumières il compte sur ces lumières pour poursuivre ce qu'il a fait jusqu'à son retour il l'a dit d'une autre manière à la femme samaritaine en Jean chapitre 4 il a dit celui qui boira de cette eau aura toujours soif mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif et il deviendra lui-même une source d'eau mes amis la folie nous menace tous la folie c'est de croire que de croire en la foi ça suffit vous savez qu'on peut avoir la foi dans la foi vous savez qu'on peut avoir foi dans la prière dans l'amour dans la sainteté dans la croix dans le sang de Jésus on peut avoir foi dans plein de choses alors que la foi c'est la foi dans une personne c'est là qu'on a un souci c'est qu'on peut très bien confondre la foi adhésion avec la foi confiance et la foi confiance elle naît de la rencontre et de la transformation liée à cette rencontre la folie c'est de croire que l'on voit alors qu'on est aveugle c'est exactement ce qui est dit l'Apocalypse dans une autre lettre celle à l'Odyssée où il a dit moi je te conseille d'acheter chez moi un colire pour que tu voyes parce que tu crois que tu vois alors que tu es aveugle la foi c'est la folie c'est c'est comme monter dans un avion vous savez les avions de parachutistes vous avez 10 parachutistes dans dans l'avion l'avion décolle on monte on monte on monte on plaisante et tout ça et puis tout le monde a son sac sur le dos mais au milieu de tous ces gens-là il y en a un qui a un sac à dos au lieu d'avoir un parachute c'est ça la folie c'est de pas se rendre compte que on n'est pas prêt à rencontrer celui qui vient cette lumière qui vient on s'est raconté des histoires être sage c'est se tenir prêt être prêt c'est c'est être un émetteur de lumière et non pas quelqu'un qui réfléchit la lumière des autres être soi-même un émetteur et tester cette lumière c'est c'est très simple en fait c'est plein de choses concrètes c'est comment est-ce que je je réagis face aux pertes comment je me comment je quel fruit dans ma vie est-ce que je suis comme un bon arbre qui va forcément donner des bons fruits alors on peut dire que nous serons à droite si nous sommes ces émetteurs de lumière que nous sommes seuls dans les problèmes si nous restons dans l'amour la joie la paix la patience sans nous forcer quelqu'un disait à un de mes amis nos réactions parlent mieux que nos actions elles disent ce qui est au fond de nous et nous serons à droite si nous écoutons le Saint-Esprit qui conteste avec nous et qu'il arrive à nous remettre en question et nous refaire partir sur le bon chemin mes amis nous serons à droite si nous n'attendons pas à la fin pour devenir sage Amen je vous propose qu'on prie ensemble Seigneur c'est avec un profond respect que nous venons devant toi parce que tu es légitime tu es celui à qui tout appartient et qui a tout donné et nous voulons que ces paroles qui ont traversé les siècles jusqu'à nous et qui viennent du plus profond de ta pensée de ta sagesse de ta bonté de ton amour que ces paroles puissent nous refaire partir dans la bonne direction nous te prions nous te prions Seigneur que nous soyons nous puissions devenir ces lumières de plus en plus nombreuses dignes de ta lumière merci parce que ce chemin de libération c'est ton projet pour chacun d'entre nous et que tu es toujours au rendez-vous de ceux qui s'attendent à toi Amen c'est ton c'est ton Sous-titrage FR ?